... Il y a quelques jours, nous avons fêté en France un anniversaire. Il s'agit du 15e anniversaire de l'installation du premier radar automatique. Alors justement, ça c'est un sujet qui passionne tout le monde. Les radars, comment ça se passe en Europe ? La réglementation sur la vitesse, c'est comment ailleurs ? Eh bien ailleurs, c'est comme chez nous Stéphane. En France, depuis 15 ans, on installe en moyenne 20 nouveaux radars chaque mois, soit un total de 3420 radars. Ce qui nous place au 4e rang européen, loin derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Leur mission, réduire les accidents et sauver des vies. Entre 2003 et 2012, les radars ont permis d'en sauver 23 000 d'après la sécurité routière. Et ces deux dernières années, le nombre d'accidents de la route a même baissé de 4% en Europe. C'est bien, mais l'objectif de l'Union européenne, c'est zéro mort sur les routes en 2050. Pour atteindre cet objectif, une nouvelle génération de radars a vu le jour aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Ils détectent désormais automatiquement l'utilisation du téléphone au volant, une première mondiale et une infraction qui vous coûtera 225 euros. En France, on flash plus de 20 millions de fois par an, 4 millions de véhicules étrangers et en première place, nous trouvons 300 000 Belges. Amis belges, on ne vous félicite pas, mais c'est un peu grâce à vous quand même que nos radars ont dépassé le milliard d'euros de recettes en 2017. Ça ne vous étonnera donc pas qu'un Belge détienne le record peu enviable de 19 flashs en 27 jours, un record qu'il ne pourra pas améliorer. Son permis lui a été retiré à vie. Dieu merci. Et vous Stéphane, il vous reste combien de points sur votre Pays-Bas ? Je crois que vous êtes tous. Alors Mariella, on sait toujours l'Allemagne en modèle, quand on parle de la discipline, du respect des lois. C'est vrai, vous êtes très obéissant, beaucoup plus que nous. Mais c'est peut-être lié à leur manière de parler aussi, à la langue. Les verbes sont à la fin. Et voilà, l'information principale en allemand, elle est à la fin. Donc on est obligé d'attendre que son interlocuteur ait fini pour parler. Mais nous, comme ce début, on a compris, on veut couper la parole. Regardez, essaye. Vas-y, vas-y, dès qu'il y a un verbe, j'enchaîne. Mais après, effectivement, les Allemands, je pense qu'ils sont quand même assez obéissants et plus respectués des lois à la base. Mais après, ce qui est très important, c'est que les Allemands, ils ont plusieurs raisons à quand même se tenir à la vitesse recommandée, qui est 130 comme en France. Parce que les assurances en cas d'accident, il y en a de plus en plus qui ne payent pas si vous avez un accident, si vous roulez plus vite. Et deuxièmement, en termes d'écologie, vous savez qu'on n'est pas forcément les meilleurs élèves non plus par rapport à ça. Et de rouler vite, ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc là aussi, grâce au vert, il y a effectivement un débat qui se fait où les Allemands, ils se disent quand même, on devrait peut-être... Limiter la vitesse. Respecter, voilà, la vitesse recommandée. Vous avez vu comme elle est passionnante, même quand elle parle de la vitesse. Oh, merci, Nora ! Comment ça se passe, nouée en Hongrie ? Comment en Hongrie, les limitations de vitesse ? Alors, en Hongrie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les automobilistes hongrois sont assez toniques, on va dire. Du coup, en face, il faut des forces de l'ordre tout aussi musclées. Ils ne se laissent pas faire. Ils sont assez fermes. La population hongroise, du coup, a une relation assez particulière avec la police, notamment la police des routes. Et je vous propose un extrait réalisé par un groupe, un duo de frères, qui parodie une chanson très connue pour illustrer ce point. Il raconte quoi dans la chanson ? Il était planqué, parce qu'il a dit qu'il a dit que vous avez une amende parce que vous n'avez pas vu le panneau. Mais le panneau était caché par un arbre. Et il a dit que c'est dégueulasse. C'est même écrit, c'était même écrit en dessous. Si tu n'entends pas, tu n'avais qu'à lire. C'était simple, c'était du Hongrois. On n'est pas obligé de créer un incident diplomatique avec Malte. Moi, ils font chier les maltais, là. Ça y est, c'est fini. Ce pauvre automobiliste finira par avoir sa plaque d'immatriculation arrachée, son permis de conduire coupé en deux. Et, en fait, à la fin, il s'en sort parce qu'il a un billet de 20 000 forines dans la poche arrière. Ah, donc, vous êtes un peuple de corrompus ! Bravo ! Alors, Charles, justement, à Malte, en revanche, vous possédez statistiquement les routes les plus sûres d'Europe derrière la Suède et devant le Royaume-Uni. Alors, comment on peut qualifier le conducteur maltais, au fond ? Il est prudent ? Il y a certainement des raisons. C'est que les grands axes routiers ont été rénovés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est des routes tout droites. Malte, on le fait, on traverse l'île assez rapidement. Il y a des permis à points ? Il y a des permis. Alors, moi, je n'ai pas mon permis. À un moment, c'était le bac ou le permis. Les deux, ça aurait été trop compliqué pour moi. C'est vraiment la louse. Pardon, excusez-moi. Teoriquement, il y a des points, oui. Il y a des points. En Allemagne, il y a des bons points ? Bien sûr. Vous avez combien de points sur votre permis en Allemagne ? Moi, je n'ai pas fait mon permis en France. Ah, voilà. Je crois qu'on est à 12 ou 15. 12 ou 15. Mais après, effectivement, c'est pareil. Et en Hongrie, il y a des permis à points ? Absolument, on a des permis à points aussi. Alors, moi non plus, comme char, je n'ai pas de permis. Je n'ai jamais essayé. Et de plus en plus de jeunes, finalement, on ne passe même plus le permis européen. Il est là, t'as vraiment envie de nous faire gagner ou pas ? Avec le hashtag bon baiser sur les réseaux sociaux.